bonjour à tous si votre horoscope pour cette semaine du 1er au 7 août sachant que nous la commençons à présent le dimanche et elle va jusqu'au samedi si vous voulez faire partie de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre vous aurez plein davantage par exemple sur les consultations un des petites remises des consultations que nous donnons que par téléphone en privé zoé et moi vous avez également bien entendu les réseaux sociaux vous avez également pas de live 1 c'est le mois d'août et enfin vous avez 12 c'est à dire le site internet où vous pouvez calculer vos compatibilités votre thème astral et où vous avez un horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine 1er des camps et bien mars votre planète se trouve en vierge le signe le plus prudent du zodiaque donc si vous voulez vous mettre en danger faites attention à prenez des précautions si vous voulez rouler vite sur l'autoroute pareil prenez des précautions bref soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous parce que bon ma fois vous pourrez pas faire de la vitesse comme d'habitude ce serait un petit peu vous risqueriez d'être sanctionné d'un autre côté mars en vierge c'est elle est aussi un dans votre secteur du travail alors peut-être que vous avez à bosser deuxième décan il ya une conjonction soleil mercure au carré en dissonance avec uranus je ne pense pas que ça vous touche vraiment de très près le soleil et mercure sont dans votre secteur 3 des frères et soeurs des proches donc ça dit leur dissonance avec uranus indique qu'il peut y avoir un imprévu qui va concerner l'un de vos proches c'est à dire que vous aviez peut-être prévu de partir avec qui va peut-être pas renoncer mais retarder son départ que ça va vous énerver parce qu'avec uranus on s'énerve on s'inquiète troisième des camps et bien c'est mercure c'est vénus pardon la planète d'amour qui occupe la vierge alors bon pour vous le bélier elle n'est pas extrêmement généreuse quand elle est en vierge elle est trop cérébrale et elle va s'opposer à neptune donc vous pouvez gamberger un une histoire dans votre tête et puis comme vénus est opposé à neptune ça risque vraiment d'être une histoire que vous avez monté de toute pièce où c'est quelqu'un qui vous fait croire que il y a du sentiment alors qu'il n'y en a pas donc je c'est pour ça que vous allez allez sentir quelque chose et vous allez certainement beaucoup réfléchir une jolie lune en lion samedi vous pourrez vous faire valoir être peut-être très embouté séduire en tout cas ce sera une journée où votre physique votre apparence peut être mise en valeur taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien c'est une bonne nouvelle vous recevez un bon aspect de mars mars étant la planète des énergies mais sont les énergies qui nous poussent à agir à prendre des décisions à aller de l'avant sont vraiment des énergies dynamiques alors évidemment mars est en vierge donc elle est un peu moins comment dire impulsive elle est un peu moins tonique dans la mesure où elle est très gérée par mercure c'est à dire par le mental alors c'est vous qui allez certainement un vous dynamiser vous même deuxième décan nous avons à faire alors là c'est un petit peu plus ennuyeux à une conjonction soleil mercure dans votre secteur 4 de la famille en dissonance avec uranus donc quelqu'un de la famille peut vous faire une annonce vous dire quelque chose qui va vous contrarier qui va vous inquiéter vous angoisser un vous allez être nerveux bon à moins que cette personne que vous l'attendiez pour passer des vacances avec et que elle se fasse attendre donc bon vous serez certainement pas mal sur les nerfs tendu et stressé troisième des camps vous c'est plutôt la détente et on voit donc l'utilité de découper le signe en des camps évidemment vénus est bien placé en vierge elle est opposée à neptune qui est bien placé pour vous en poisson donc il ya de la détente il ya de la confiance vous ressentez des sentiments vraiment profonds vous êtes inconditionnel presque et donc vous allez passer une semaine probablement assez amoureuse que ce soit de l'amour réel ou de l'amour virtuel jeudi vendredi la lune occupera l'ami cancer un signe qui gère votre entourage vos petits déplacements tout ce qui est connexion d'un point à un autre ou d'une personne à une autre vous allez vous connecter à plein de gens gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on commence avec l'arrivée pour le premier des camps de mars en vierge alors je vous dis pas que ça va être le nirvana non mars est une planète bagarreuse c'est une planète comment dire qui gère vos énergies mais vraiment des énergies assez forte et très intellectualisée alors vous allez vous monter la tête parce que quelqu'un vous aura vexé vous aura dit quelque chose qui aura fait que vous vous sentirez maltraité mal considéré et bon là vous ferez monter la sauce dans votre tête deuxième des camps bon c'est une dissonance mais je ne pense pas qu'elle vous affecte le soleil et mercure sont conjoints en lion donc c'est très bon prise tout tout seul c'est tout seul cette grosse conjonction est est excellente pour vos contacts vos échanges etc mais elle est en dissonance avec uranus donc il peut y avoir un petit imprévu quelque chose à quoi vous attendiez pas ou alors un petit cri un de vos proches peut faire une petite crise et vous saurez pas trop quoi lui dire ni comment le comment prendre la chose pour que ça se passe mieux troisième des camps ça ça va moins vous plaire c'est une opposition entre vénus et neptune vénus se trouvant en vierge dans votre secteur quatre donc vous pouvez très bien vous sentir trahi tromper alors c'est dans les cas extrêmes un parce que si vous voulez manière très banal ça peut être tout simplement vous faites une illusion sur quelqu'un que vous faites des idées comme on dit et que bon vous apercevez vous êtes vous êtes trompé vous avez mal jugé une personne ou que vous avez éprouvé des sentiments alors que franchement ça n'en valait pas la peine dimanche sera une bonne journée la lune occupera le lion et bien pour vous c'est je vous l'ai dit ce signe représente votre entourage donc il y aura des connexions qui vont se faire avec peut-être des frères et sœurs des personnes très proches qui peuvent tenir lieu de frères et sœurs et avec qui vous aurez des échanges de ma foi plutôt agréable cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars arrive en vierge donc elle est en bon aspect techniquement elle est en bon aspect avec vous mais faut se méfier de mars d'abord avec mars elle elle veut toujours on veut toujours aller plus vite que que la musique on est impatient on est alors évidemment c'est de l'énergie et cette énergie vous pouvez l'employer dans le sport voyez dans des activités vous allez dépenser justement cette énergie mais si vous ne la dépensez pas et bien vous allez être trop taquin un petit peu agressif vous allez faire des remarques autour de vous et évidemment ça va créer des petites crises avec votre entourage deuxième des camps et bien c'est une conjonction entre le soleil et mercure en dissonance avec uranus qui est au programme alors cette conjonction soleil mercure elle n'est pas très forte dans votre thème elle est dans un secteur d'argent donc je pense que ça va être uniquement matériel que la conjoncture va avoir un effet uniquement matériel et que bon vous serez peut-être surpris de vous rendre compte que on vous a pas payé qu'il faut que vous réclamiez voyez il ya un élément un petit peu de surprise troisième des camps c'est un bon aspect pour vous le l'opposition vénus neptune vénus est bien placé en vierge neptune est bien placé en poisson alors elle s'oppose mais bon en faisant donc des bons aspects avec votre troisième des camps et je pense que ça va libérer un petit peu vos sentiments vous allez vous laisser aller il ya tout un côté assouplissement voyez c'est cette planète d'eau un neptune donc vous laissez passer les émotions il ya bon on peut dire qu'il ya de l'amour dans l'air dimanche donc ce ce dimanche la lune sera en taureau et sera bon évidemment en bon aspect avec vous ce qui fait que c'est une journée vraiment amicale ou alors si vous êtes avec votre chéri vous allez vous rapprocher grâce à vos affinités il ya des sujets qui vont vous intéresser particulièrement peut-être dans l'actualité d'ailleurs lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars vous quitte qui est plutôt une bonne nouvelle et elle rentre en vierge votre signe voisin où elle elle occupe un secteur d'argent il parle de gains et d'acquisition selon la tradition en fait moi je pense que c'est tout ce qui vous appartient et même votre corps à votre corps vous appartient donc avec mars on peut penser quand même à quelques troubles à quelques pensées qui vont peut-être vous agacer vous énerver concernant des problèmes que qui ne sont peut-être pas réels attention deuxième décan c'est pas non plus très facile disons que c'est votre anniversaire donc le soleil est dans votre dans votre décan conjoint à mercure et en dissonance avec uranus donc forcément il ya quelque chose de stressant il ya une crise il ya même si vous n'en parlez pas parce que souvent vous voulez préserver les apparences et c'est ça qui fait que vous êtes tendus c'est que vous voulez pas montrer ce que vous ressentez mais vous êtes quand même un petit peu remué et quand je dis un petit peu c'est un euphémisme vous pouvez ça peut être vraiment des gros remous professionnels à mon avis troisième décan c'est une opposition entre vénus et neptune qui va marquer votre semaine vénus se trouve dans votre secteur 2 de l'argent alors je ne suis pas sûre qu'on parle d'amour mais on peut évidemment parler gros sous et avec l'opposition de neptune des gros sous que vous perdez vous dépensez ou qu'on vous vole faites attention si vous êtes en vacances un caché bien vos billets on sait jamais un il ya des pickpockets partout mais vous pouvez aussi faire un investissement dont vous serez pas content ou un achat vous serez laissé influencer vous serez pas satisfait non plus mardi et mercredi la lune occupera le gémeaux qui vous le savez est votre secteur amical donc vous avez intérêt d'abord à vous comporter de manière amicale avec les autres et ensuite peut-être que vous aurez une réunion amicale vous allez passer une soirée ou une journée avec des amis et que l'ambiance va être extrêmement sympathique vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars rentre dans votre signe donc elle y vient tous les 18 mois à peu près sauf quand il ya une rétrogradation et bon je dirais pas que c'est un événement mais quand même alors là tout dépend de votre thème natal est ce que mars était positif est ce que mars était négatif le jour de votre naissance en tout cas c'est une planète qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort alors soit parce que vous aurez de la fièvre soit parce que vous allez vous faire mal par inadvertance parce que vous serez distrait plongé dans vos pensées ou alors vous allez dire des choses un petit peu méchante à ceux qui vous entourent deuxième des camps le soleil vous le savez se trouve en lyon dans votre secteur 12 secteur d'ombre il est conjoint à mercure et en dissonance avec uranus bon c'est une configuration qui à mon avis peut ne pas être vraiment ressenti par vous deuxième des camps ça peut toucher l'un de vos proches vous pouvez être sensible disons à ce qui arrive à l'un de vos proches quelque chose d'imprévu un événement auquel vous allez compatir vous allez être dans la compassion vis-à-vis de ce proche mais je ne pense pas que ça vous touche vous personnellement en revanche troisième des camps l'opposition vénus neptune et vénus est chez vous elle vient de rentrer dans votre troisième des camps et elle s'oppose à neptune ce qui fait que vous pouvez avoir une sacrée désillusion faire tomber quelqu'un de son pied d'estal voyez vous avez idéalisé une personne et puis tout d'un coup elle vous apparaît dans toute sa banalité et bon vous êtes déçu mais il se peut aussi que ce soit bon au pire un phénomène de dépendance ce soit vous qui soyez dépendant ou l'autre qui soit dépendant de vous dimanche 1er août là ce dimanche et bien la lune occupera le taureau et sera en harmonie avec avec vous dans votre secteur des voyages donc bon alors c'est une banalité ce que je vais dire mais bon c'est une bonne configuration pour voyager et bon être finalement vous laisser emporter comme ça être ailleurs et être content d'être ailleurs balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine qui je vous le rappelle commence ce dimanche et bien premier des camps mars se place dans l'ombre de votre signe en vierge donc vos énergies dans leur ensemble vont être gérées par la viage donc pas par mercure par votre intellect et vous aurez de l'énergie si vous le voulez bien si vous décidez que vous allez mettre le paquet que vous allez faire du sport que vous allez prendre des décisions vous allez être ferme avec telle ou telle personne ça marchera mais ça viendra pas tout seul faudra que vous fassiez des efforts vous réfléchissiez vous établissiez une stratégie vous vous disiez je vais faire merci je vais faire ça voilà c'est vous qui décidez deuxième décan le soleil mercure sont en bon aspect avec vous mais le problème c'est qu'elle les deux astres sont en dissonance avec uranus on le sait c'est les dissonances avec uranus sont stressantes elles sont énervantes elles provoquent parfois de la révolte même donc on pourrait se révolter autour de vous parce que bon je dis pas que vous serez trop autoritaire parce que la balance n'a pas la réputation d'être quelqu'un de très autoritaire mais on sait jamais ça dépend de votre ascendant bref des amis pourraient vous faire des petites remarques que vous prendrez mal troisième des camps c'est vénus votre planète maîtresse qui fait une dissonance cette semaine avec neptune elle se trouve dans votre secteur 12 donc déjà c'est un secteur d'idéalisation 1 mais en plus opposé à neptune c'est encore plus de l'idéalisation du cinéma on peut vous pouvez vous faire un film dans votre tête alors un film positif parce que vous allez craquer sur quelqu'un ou un film négatif parce que vous êtes en couple et que vous allez trouver votre partenaire un petit peu bizarre vous allez soupçonner des choses douter de lui ou d'elle mais bon ce sera très irrationnel mardi et mercredi la lune occupera l'ami gémeaux bon alors c'est votre secteur des voyages c'est sûr que vous pouvez partir ces jours là mais bon vous pouvez aussi voyager dans votre tête à tout le monde peut voyager dans sa tête à travers un livre à travers un film à travers la visite de sites internet de voyage par exemple scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars entre en vierge elle va être bien placé par rapport à vous c'est à dire vos énergies déjà seront bien employées elles vont pas se retourner contre vous ce sont des énergies qui vont s'appliquer dans votre secteur d'amitié qui gère aussi vos projets alors d'un côté donc vous pouvez avoir un projet que vous allez concrétiser vous allez mettre le turbo vous allez faire ce qu'il faut pour concrétiser ce projet et dans le secteur amical bien vous allez aller à la rencontre des autres mais alors attention à ne pas être trop un peu agressif avec un sans vous en rendre compte deuxième décan ça va pas être facile cette semaine le soleil et mercure sont tout en haut de votre ciel aux zénithes et ils sont en dissonance avec uranus mais c'est une dissonance que vous connaissez bien uranus s'oppose à vous depuis quelques temps et donc il ya un problème relationnel c'est évident ce problème relationnel vous oblige à remettre en cause votre schéma relationnel personnel et si vous ne faites pas cette remise en cause et bien le problème se représentera un jour ou l'autre troisième décan c'est une bonne configuration pour vous vénus est bien placé en vierge elle s'oppose à neptune bon c'est sûr que c'est un petit peu trouble mais vous ne détestez pas n'est ce pas les ambiances troubles vous le scorpion vous aimez tout ce qui est un petit peu spécial tout ce qui peut transgresser les limites vous mettre dans des situations un petit peu bizarres étranges bon alors peut-être aussi vous allez craquer sur quelqu'un de ne pas ordinaire jeudi vendredi la lune est en cancer et c'est votre secteur de voyage donc c'est on peut dire que c'est tout à fait logique si vous partez ces jours là en vacances ou si vous y êtes déjà et que vous avez le sentiment vraiment d'avoir lâché prise d'être de vous reposer vraiment et de profiter c'est le mot qui va avec profit sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars entre en vierge et ne va pas trop vous faciliter les choses parce que bon si vous êtes en vacances vous aurez des responsabilités et vous devrez dépenser de l'énergie pour lutter finalement contre vous même et votre envie de ne pas vous occuper de ce dont vous êtes responsable mais malgré tout votre sens du devoir étant accentué vous serez bien obligé de vous y mettre à côté de ça vous pouvez aussi être en conflit avec quelqu'un avec un parent avec votre boss si vous êtes encore au travail deuxième décan c'est plutôt un bon aspect pour vous là le soleil et mercure en lion sont en conjonction donc ça c'est un signe à une configuration qui vous porte au voyage à la découverte à l'aventure à tout ce que vous aimez toutefois cette conjonction est en dissonance avec uranus donc il peut y avoir un détail qui va clocher vous allez peut-être oublier quelque chose dont vous avez besoin un médicament un papier un nouveau papier une carte d'identité alors faites bien attention soyez vigilant quand vous faites vos valises que vous préparez vos affaires qu'il y est bien tout ce dont vous aurez besoin pour vos vacances troisième décan c'est une conjoncture un peu plus ennuyeuse une c'est rapide à une dissonance entre vénus et neptune on sait que neptune est en dissonance avec vous qu'elle trouble votre équilibre qu'elle peut-être que vous êtes sur des bases qui sont en train de s'effondrer un petit peu des bases familiales et bon avec vénus vous disons que vous ne voyez pas les choses tout à fait telles qu'elles sont vous n'êtes pas tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer il faudrait ouvrir un petit peu plus les yeux samedi prochain la lune occupera le lion et pour le sagittaire on sait que c'est le domaine des voyages donc si vous devez partir samedi vous serez en parfaite harmonie avec le ciel et ma foi bon vous vous sentirez comment dire pousser des ailes capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bonne nouvelle mars arrive en vierge et forme un bon aspect avec le capricorne dans chaque des camps il y aura droit pour l'instant c'est vous premier des camps qui êtes concernés par des énergies très dynamiques très bien utilisées très bien placées c'est à dire vous allez les mettre bon peut-être dans le sport vous allez mettre dans la randonnée voyez vous allez crapahuter et bon vous aurez de l'énergie pour le faire mais bon si vous travaillez ça peut être aussi que vous allez avoir un gros dossier sur les épaules deuxième des camps le soleil et mercure sont conjoints en lyon dans un secteur dans ce fameux secteur 8 dont on on se demande toujours si ça va produire des crises des transformations voyez il ya tout il ya plusieurs interprétations et en plus de ça cette conjonction est en dissonance avec uranus donc je pense que vous pouvez avoir un imprévu si c'est le domaine financier qui est concerné il peut y avoir un imprévu on peut vous réclamer tout d'un coup une somme que vous n'avez peut-être pas que vous ne pensiez pas devoir payer ou alors vous pouvez au contraire avoir la surprise d'un dédommagement troisième des camps un bon aspect pour vous celui de vénus et neptune elles s'opposent oui mais elles sont chacune en bon aspect avec votre soleil donc il se peut que vous éprouviez des sentiments comment dire assez entiers un assez presque mystique pour quelqu'un ou alors vous allez être complètement comment dire pris imprégnés envahis par des personnages de romans que vous êtes en train de lire ou parce que vous allez visiter aussi des endroits historiques où vous retrouverez des personnages que vous avez étudié dans les livres dimanche premier là ce dimanche sera un dimanche agréable pour le capricorne vous vous sentirez mis en valeur peut-être vous serez tout simplement bien habillé vous présenterez bien comme on dit vous aurez la classe et finalement vous attirer les regards ça vous fera du bien verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars qui représente vos énergies entre en vierge et bon la vierge pour vous elle est assez loin de votre signe c'est votre secteur 8 secteur mystérieux qui aime entretenir le mystère ou qui aime le mystère les choses ésotériques l'astrologie la cartomancie toutes ces choses là peut-être que vous allez vous amuser à faire des prévisions à impressionner votre entourage avec vos connaissances dans ces domaines deuxième décan c'est moins facile vous avez vous le savez la dissonance d'uranus et elle est actualisée cette semaine par le passage du soleil et de mercure en lyon face à vous donc ça se passe pas pour vous ça se passe chez les autres et il y a un imprévu il y a quelque chose qui va un petit peu vous casser le moral vos humeurs vont certainement changer passer par des hauts et des bas parce que vous ne saurez pas très bien ce qui se passe ce qui arrive à cette personne du monde extérieur vraiment c'est pas forcément un proche mais bon vous serez quand même touché troisième décan une opposition vénus neptune qui va pas être de grande importance pour vous d'abord aller rapide ensuite vénus est en huit donc c'est vrai que c'est un secteur de sexualité neptune est en deux j'ai vu on a vu tout à l'heure que c'était ce qui vous appartenait vos biens votre corps étant votre premier bien donc bon qu'est ce qui peut se passer que vous pouvez tout d'un coup avoir des poussées des élans de libido et bon si vous avez un partenaire tout se passera bien mais si vous êtes seul qu'est ce que vous allez faire de cette énergie mardi et mercredi la lune en gémeaux sera très bien placé un par rapport au verso c'est à dire que vous vous sentirez plutôt séduisant vous aurez envie de séduire peut-être qu'il ya quelqu'un qui vous plaira justement et alors là vous vous montrerez sous votre meilleur jour poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars entre en vierge et s'oppose à vous alors bon on ne sait pas je ne connais pas votre thème ça peut être bon comme ça peut être moins bon dans un registre négatif va y avoir un rapport de force vous allez vous engueuler avec quelqu'un ou être très énervé par la présence de quelqu'un qui est très difficile de vous qui prend la vie d'une autre manière que vous et ça vous agacera bon au positif est ce qu'on peut dire que vous allez être initié une une association vous allez provoquer une rencontre bon je suis pas sûr un deuxième des camps c'est une conjonction soleil mercure dans votre secteur 6 le secteur lyon qui va être au programme avec une dissonance les deux planètes sont en dissonance avec uranus donc forcément ça va provoquer du stress et quand on vous connaît les poissons on sait que vous vous stressez facilement 1 je dis pas que vous avez peur de tout c'est pas une question de peur c'est une question de nerfs et là bon vous serez nerveusement atteint par quelque chose mais parfois par des détails qui n'iront pas que vous trouverez des choses que vous trouverez mal fichu bon vraiment ce ça sera des détails un troisième des camps vous c'est une opposition vénus neptune donc vous savez neptune est chez vous vénus est en face donc attention à ne pas tomber amoureux de la mauvaise personne vous allez bon cela dit tout dépend de votre thème natal ça peut être une bonne personne aussi mais dans l'absolu je veux dire sur le papier cette configuration indique que vous pouvez tomber sur quelqu'un de trop séduisant qui va vous baratiner qui va vous faire croire que vous êtes là la huitième merveille du monde alors que ce sera une technique de séduction donc soyez vigilants ayez l'esprit critique et les choses se passeront bien jeudi et vendredi la lune sera en cancer donc c'est votre secteur 5 vous aurez besoin de plaire de séduire et on sait que le poisson a des armes à sa disposition pour plaire et séduire donc moi je pense que vous serez bien en phase et que si vous avez quelqu'un à séduire ça marchera mais attention hein que ce soit la bonne personne je vous souhaite une très bonne semaine en espérant que vous êtes en vacances et que vous en profitez bien d'ailleurs pour savoir comment elles vont se passer vous avez votre mensuel du mois d'août signe par signe et pour plus d'horoscope le 32 10 rtl point fr et le site du figaro tv magazine vous